Elon a encore fait des siennes, il arrête pas le bonhomme dis donc ! Après avoir lancé une voiture dans l'espace, complètement défoncé le marché de la voiture électrique ou encore créé des tunnels souterrains pour se déplacer plus rapidement, le monsieur vient de faire encore parler de lui, mais avec quelque chose d'encore plus dingue que tout ça, un outil qui a permis à un petit macaque de jouer à pong sans aucune manette directement par la pensée ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de la nouvelle folie du maître de Tesla, SpaceX et autres boring compagnie, le singe connecté ! C'est grâce à Neuralink que cette nouvelle création de savants fous a vu le jour, sa société autour du transhumanisme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le transhumanisme, voici le résumé Wikipédia histoire que vous compreniez très rapidement tout ça ! Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains ! C'est pas la première fois que Neuralink fait parler de lui d'ailleurs, déjà car ça fait des années qu'ils y travaillent, mais aussi car il y a déjà eu une première démonstration avec Gertrude, une cochonne, ou plutôt une truie, mais j'ai dit cochonne pour froquer un petit rire gras chez certains d'entre vous ! Oui je sais, c'est cadeau ! Et oui j'ai aussi pu en parler sur TikTok, mais je sais que tout le monde ne me suit pas là bas, donc je vous en reparle ici car je suis un gars sympa ! Gertrude a été affublé d'un implant dans son cerveau, dont le but est d'analyser ce qu'il se passe là dedans directement et d'en retirer un certain nombre d'informations. Grâce à ça, et suite à de nombreux tests, il a été possible de retranscrire sur un ordinateur la position des membres de l'animal, avec une retranscription correspondant presque exactement à la réalité, c'est juste complètement dingue ! De prime abord, on peut se dire que ça sert à rien, mais vous avez déjà entendu parler des membres fantômes par exemple ? C'est quand une personne amputée pourra avoir l'impression de toujours sentir son membre perdu, par exemple un bras, et donc de ressentir des choses alors qu'il n'est plus là car le cerveau veut toujours le contrôler ! Donc si on avait un moyen de récupérer les commandes qu'il tente d'envoyer à un bras qui n'existe plus, on pourrait imaginer un monde où les prothèses seraient directement contrôlées par ces informations, les personnes ayant des prothèses pourraient alors contrôler ces dernières comme si c'était réellement de vrais bras. On a juste l'impression de parler de science fiction en disant ça ! Alors oui, vous allez me dire, un singe ou une truie, bah ce sont pas trop des êtres humains, même si certains sont de vrais porcs, certes, ils ne le sont pas littéralement ! Alors pourquoi faire des tests sur eux pour le transhumanisme ? Et bien le truc, c'est que ce sont ces deux espèces qui sont les plus proches de l'humain directement d'un point de vue anatomique. En effet, le cochon est extrêmement proche de l'homme, à tel point qu'il est très souvent le candidat principal pour la recherche autour du don d'organes. Par exemple, vous pouvez vous faire greffer une valve de cochon directement dans le cœur. Et oui, on pourrait se dire, bah autant directement tester sur l'homme, non ? Et en vrai, ça serait fait si on était juste quelques décennies dans le passé, et la science évoluerait encore plus vite. Mais disons que ça se faisait surtout à l'époque où le jumeau de Charlie Chaplin voulait conquérir le monde. Et éthiquement, même si les cobayes pouvaient être d'accord dans certains cas, bah c'est pas foufou. Mais après, est-ce que c'est plus éthique de le faire sur des espèces qui ne peuvent même pas donner leur accord ? C'est très très compliqué comme question. Toujours est-il qu'après Gertrude, Elon a réitéri avec ce dont on va principalement parler aujourd'hui, ce singe qui arrive à jouer à Pong à l'aide de son cerveau directement. C'est encore à l'aide d'électrodes implantées dans le cerveau, plus de 2000 d'ailleurs, que Pager, oui c'est son nom à ce petit singe, peut jouer à Pong. Ses électrodes analysent les signaux émis par son cerveau, et avec un certain apprentissage, le singe est devenu capable de faire bouger la barre vers le haut ou vers le bas pour arrêter la balle. Alors il a pas une âme de gamer qui va lui donner l'instinct de jouer à Pong bien sûr, mais il est récompensé par un délicieux smoothie à la banane quand bah il arrive à arrêter cette petite balle. On peut trouver sa primaire que ce soit sa seule motivation à gagner sur ce jeu, mais en soi, bah nous notre motivation à gagner à ce jeu est finalement juste l'écran de victoire. C'est qui finalement le plus ridicule dans l'histoire ? On sait pas trop. Alors oui, au début, il jouait au joystick pour qu'il s'accommodent au principe du jeu, et ensuite, rien qu'avec les signaux de son cerveau qui aura compris comment ça fonctionne, les infos ont pu être récupérés pour être transmises au jeu, et donc ouais, ce singe peut jouer par la pensée à Pong. Il est littéralement plus intelligent que 80% de Twitter maintenant. Le but de tout ça n'est pas de créer une équipe e-sport de singe bien sûr, mais plutôt d'aider les personnes handicapées encore une fois. Mais quel est le rapport en fait ? Eh bien, ce qu'on analyse ici, c'est comment le cerveau fonctionne et comment faire pour récupérer ces informations pour interagir avec le monde réel. Imaginez une technologie pareille sur des personnes complètement paralysées, des membres, de la bouche, bref d'absolument tout, avec qui on ne peut plus du tout communiquer, mais qui ont toujours un cerveau complètement fonctionnel. Il serait possible donc de communiquer avec eux via cette interface. C'est juste complètement dingue. Cela pourrait permettre à des personnes bloquées dans des hôpitaux depuis des années voire des décennies, de pouvoir enfin recommuniquer et de pouvoir simplement revivre. Et si vous avez besoin d'une preuve que des technologies permettant aux paralysés de revivre peuvent être utiles pour certains, vous vous rappelez de Stephen Hawking ? Le physicien a pu continuer ses travaux grâce à des technologies similaires qui étaient là pour aider à la communication avec les mouvements très restreints qui lui restaient. Que ce soit ses yeux, ses pouces et une de ses joues. Bref, on est juste sur l'étape d'après. Et c'est complètement révolutionnaire, parce que finalement, peut-être des personnes qu'on considérait comme des légumes ont encore énormément de possibilités. Et on pourrait même aller encore plus loin, avec le cerveau qui pourrait donc contrôler des membres artificiels comme il savait contrôler les vrais, et donc de coupler les travaux de Padgel et de Gertrude en somme pour vraiment créer une sorte d'humain de toute pièce avec uniquement un cerveau. Alors non, c'est pas non plus complètement nouveau ce système de contrôle neuronal. J'ai d'ailleurs pu en tester un similaire, même si bien moins poussé avec le NextMind, que j'ai pu mettre à l'arrière de mon crâne juste là pour ainsi contrôler mon PC. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien je vous la mets en fiche juste paf en haut à droite là, mais vraiment, c'est une technologie folle et quand on l'utilise, on se rend compte à quel point on a si peu gratté toutes ces possibilités pour le moment. Sauf qu'effectivement, c'est encore très compliqué à utiliser, et je pense que si on mettait le NextMind sur un singe, ça donnerait pas grand chose, mais on peut se dire que tout ça pourrait très vite arriver, et même être transplanté directement. Et donc, c'est quoi les dangers derrière tout ça ? De quoi peut-on avoir peur ? Déjà, le premier truc, on a peur des voitures électriques et connectées à internet qui peuvent se faire hacker, bah on a déjà les premières suspicions de hack possibles du cerveau avec ça. Vous imaginez dire à votre famille que quelqu'un a hacké papy et qu'il faut payer une rançon de 5 bitcoins si on veut le libérer ? Ah, ça serait un peu farfelu. Là pour le coup, bah compliqué de donner raison au tort à tellement on est au balbutiement de la technologie. Est-ce qu'elle sera accessible par l'extérieur, ou est-ce que tout reste sera dans les informations du corps ? Après, petit message joué à cœur de cerveau, s'il y en a qui regardent cette vidéo, s'ils peuvent faire en sorte que les 40% de personnes qui regardent cette chaîne YouTube sans y être abonnés peuvent enfin le faire, bah moi je deviens complètement pour le hacking de cerveau. On peut aussi se poser la question éthique, est-il normal de remplacer à ce point l'homme, le modifier à ce point ? Mais du coup, faut-il remettre en cause les prothèses classiques dans ce cas ? Quelle est la limite ? Et qui doit décider de cette limite ? Beaucoup de questions qui font vraiment jaser, mais qui à l'heure actuelle sur cette technologie, ne peuvent pas vraiment avoir de réponse absolue. On a encore trop peu d'informations et tout avis sera donné de manière trop subjective. Une personne peut être complètement contre dû à sa religion, ou une autre complètement pour car son père est bloqué dans un hôpital depuis maintenant 20 ans. Bref, je suis même pas certain que ce soit possible d'avoir des débats sains sur un sujet pareil, mais bon, on pourra quand même toujours essayer en commentaire, et puis au pur on verra ce que ça donne. C'est quoi les autres à dire de tout ça d'ailleurs ? Bien sûr, connaissant Elon, y'a pas qu'une envie d'aider les handicapés, ce qu'il y veut au bout du compte, c'est augmenter l'homme de manière générale. En effet, on cherche à comprendre comment le cerveau communique, mais aussi à comprendre comment communiquer avec le cerveau, et donc le faire évoluer. Vous en avez marre d'apprendre vos cours ? Eh bien hop, paf, une carte SD comme celle-ci, et c'est bon, vous connaissez enfin tout sur l'histoire de Napoléon 1er. Ce serait pas génial ça, on se croirait carrément dans Matrix. Bon faudra quand même faire gaffe à kiffer ces cartes mémoires, parce que sinon, bah on va se retrouver un peu dans le même cas de figure, avec de fausses connaissances ou encore pire, des théories du complot plein le crâne. C'est aussi l'autre interrogation avec le hack, le fait que si on peut communiquer avec le cerveau, bah dans de mauvaises mains, ça pourrait juste être catastrophique, surtout que les tests sur des humains devraient commencer cette année. Donc on risque possiblement de voir arriver quelques quacks du style. Mais bon, pour revenir au côté positif, on pourrait possiblement aussi soigner des maladies mentales. Imaginez, on est peut-être à l'aube du remède ultime contre la dépression. Le cerveau est l'un des éléments du corps humain sur lequel on a actuellement le moins de contrôles et surtout de connaissances aujourd'hui, et tout cela pourrait très rapidement changer, mais ça, eh bien seule l'Histoire nous le dira. Mais vous, vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce réellement une avancée incroyable, que ce soit pour le médical ou le transhumanisme, ou alors est-ce le début de la fin ? Et surtout, est-ce normal de faire des tests pareils ? Est-ce éthique ? Et doit-on tant jouer à Dieu ? Eh bien je vous laisse me dire tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo, car là, c'est certain que ça va fuser dans tous les sens. Bon après, mon avis, je pense que vous le connaissez, si je pouvais avoir un bras lance-lames directement paf comme ça, et en même temps à ne jamais arrêter d'apprendre à coup de carte SD, bah c'est un mal pour un bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à comprendre tout ce qu'il se passe et que c'est pas juste un singe qui joue à Pong. Bon, je suis pas non plus rentré dans les détails et dans un cours de transhumanisme, mais au moins vous comprenez pourquoi il y a un engouement aussi énorme autour de tout ça si vous ne l'avez pas compris. Si c'est le cas, bah paf, le pouce bleu de l'amour est là juste pour me remercier en toute cette vidéo, sinon bah de toute façon j'active la puce dans votre cerveau et vous allez le faire quand même mais de manière forcée. Alors bon, autant profiter de votre libre arbitre, tant qu'il existe encore n'est-ce pas ? N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo à tous vos podes que vous trouvez naze sur Fortnite pour leur dire qu'il y aura peut-être une puce pour régler un peu ce problème. Et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, histoire que j'ai du poids quand je demanderais à Elon d'être prioritaire sur cette liste pour avoir une puce dans le cerveau, eh bien l'abonnement à la chaîne avec le bouton qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !